MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. N'oubliez pas bien évidemment les horoscopes de la semaine, le live du mardi soir 21h-22h. Vous pouvez nous joindre aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook. Qu'est-ce que j'oublie ? Les consultations, vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé et avec moi. Et pour terminer, on a une vidéo spéciale qui tourne en ce moment sur les quatre forces dont chaque signe dispose. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de mai, ça commence bien, on ne peut pas dire le contraire, ça commence avec le soleil en taureau et mercure dont on va parler tout à l'heure. Donc ce sont, bon, en plus de ça, le soleil va être conjoint à uranus, ce qui est un, comment dire, un excitant, vraiment quelque chose qui a à voir avec la nouveauté, le changement. C'est votre secteur 5, le taureau, donc c'est un secteur vraiment d'image, de soi, d'orgueil aussi, de, comment dire, bon, il gère, on dit, la tradition dit création, récréation, procréation. Vous pouvez aussi décider de faire un enfant, par exemple, pendant cette période ou accoucher. Il y a, il y a vraiment, c'est du plaisir quand même, c'est de la joie et c'est parfois de l'inattendu avec la conjonction du soleil et d'uranus qui, à présent, va toucher plutôt ceux qui sont nés autour du 1er janvier. Donc ça, c'est pour le soleil en taureau. Et puis à partir du 20, le soleil va occuper les gémeaux. Alors là, ça va être votre secteur de travail, du quotidien, de la forme qui va être impacté par le soleil. Alors donc ça va mettre vraiment, ça va éclairer ces secteurs et votre travail prendra de l'importance, votre quotidien aussi, et votre forme également. C'est-à-dire que peut-être ça aura marché, que peut-être vous serez enceinte et que alors vous serez un peu moins en forme à cause des nausées matinales. Bon, on peut rêver, mais bon, la plupart du temps, c'est plutôt les adaptations que vous aurez à faire dans votre travail avec des changements, mais tout ça étant bien évidemment très positif, on n'est pas du tout dans un registre où vous aurez à vous plaindre amie Capricorne. Avec Mercure qui va donc être également en taureau jusqu'au 11, eh bien vous aurez des compliments, ça c'est sûr, des compliments sur ce que vous envisagez de faire ou sur ce que vous avez déjà fait. Difficile pour moi de savoir si c'est passé, présent ou à venir, mais en tout cas, il y a du compliment, il y a des gens qui vont vous dire que ce que vous avez des qualités, vos qualités vont être mises en avant par Mercure, et de votre côté, je dois dire que même si ça n'est pas dans vos habitudes, eh bien vous serez un petit peu flatteur. Peut-être que vous aurez quelqu'un à mettre dans votre poche pour vos affaires et que bon, vous ferez ce qu'il faut pour. Là, il n'y a pas de convention, il n'y a pas à vous retenir, à vous dire non, je ne peux pas faire ça, etc. non, faites ce qu'il y a à faire pour arriver là où vous voulez arriver. Et puis Mercure va être en gémeaux, donc c'est comme avec le soleil, ce sont les habitudes du quotidien qui vont être au premier plan et vous en aurez besoin peut-être pour vous rassurer parce que ça bouge un petit peu, ça bouge parfois un peu trop vite à votre goût et donc vous avez besoin de pause, vous avez besoin de moments vous voyez où vous serez, vous vous sentirez en sécurité et rassuré. Ça c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour un Capricorne qui est généralement dans l'anxiété, mais pas dans l'anxiété permanente, mais il y a des choses qui vous font peur et bon, là, en l'occurrence, il n'y aura pas grand chose qui vous fera peur. On passe à Vénus qui occupe finalement le même secteur que que Mercure après le 11, c'est-à-dire que Vénus elle est en gémeaux, mais elle y est depuis déjà le mois d'avril, donc vous savez à peu près ce dont il est question. Là, elle ralentit et elle va vraiment s'arrêter le 13 et puis reculer. elle va aller jusqu'au 21e degré des gémeaux qui correspond à ceux qui sont nés entre le 1er et le 2 janvier. Et bon, alors il est sûr que vous avez pu rencontrer l'amour au travail. c'est la première explication de Vénus en gémeaux, votre secteur du travail. Mais bon, bien évidemment, beaucoup d'entre vous ne travaillent pas, ça peut être à l'école, vous allez rencontrer quelqu'un à l'école. Mais pour ceux qui ne travaillent pas, et bien dans vos activités quotidiennes, quand vous allez faire vos courses ou vous voyez, des trucs habituels, et bien peut-être que vous aurez croisé depuis quelque temps quelqu'un qui vous plaît et qui vous semble être comestible. donc il y a un problème malgré tout, je ris, mais il y a un problème, c'est que Vénus va être tout le mois en dissonance avec Neptune et que donc, mais je ne suis pas sûre que ce soit négatif pour vous, parce que quand même vous êtes des gens, les Capricornes, qui sont très sur des rails, qui sont très carrés, ce sont des qualités bien évidemment, mais en amour, dans la vie affective, ça peut vous inhiber, ça peut vous coincer un petit peu, et Neptune, il vous décoince, elle est en bon aspect avec vous, elle vous décoince, donc peut-être que vous allez vous laisser aller pour une fois à vos sentiments, alors que d'habitude vous les retenez un peu, parce que vos expériences précédentes vous disent qu'il faut faire attention, qu'il faut vous méfier, qu'il ne faut pas donner votre confiance tout de suite, vous voyez, alors que là, avec cette dissonance Vénus-Neptune, peut-être que vous allez vous dire, après tout, je m'en fiche, là j'y vais, je me laisse aller, et vogue la galère, mais pourquoi pas, moi je pense que vous aurez raison. on va terminer avec Mars, votre planète d'énergie, de toutes les énergies, toutes les formes d'énergie, donc Mars va être la première partie du mois, enfin jusqu'au 13, elle va être en Verseau, et donc chez votre voisin qui gère vos biens, vos acquisitions, votre salaire aussi, l'argent qu'on vous doit, donc si on vous doit de l'argent, avec Mars dans ce secteur, il va falloir réclamer, or votre orgueil de Capricorne n'aime pas trop réclamer, mais là vous serez contraint, obligé, vous ne pourrez pas faire autrement que d'envoyer ou une lettre de relance, ou des SMS, ou des coups de fil, un vous me devez tant, il me les faut. Bon, après il est possible que aussi que vous ayez un achat important à faire, et alors avec Mars, ça va être un peu compliqué, parce que soit vous ne trouverez pas ce que vous voulez, soit ce que vous voulez et ne sera pas exactement, quand vous l'aurez acheté, que vous l'aurez reçu, vous vous apercevrez que ce n'est pas exactement ce que vous vouliez, donc vous ne saurez pas quoi faire, vous serez embêté, vos envies, vos désirs, vos besoins ne seront pas comblés avec ce Mars, mais ça ne concerne que le 3ème décan. Après le 13 mars va être en Poissons et donc en bonne harmonie avec vous, bon, il ne peut pas être en mauvaise harmonie, donc en harmonie avec vous ce Mars, 1er décan, vous serez content de pouvoir exprimer vos désirs, votre volonté, entraîner les autres à votre suite, vous aurez des idées, peut-être pour des loisirs, tout simplement, ou dans votre boulot, mais en tout cas, vous aurez de l'énergie pour convaincre ceux qui vous entourent que vos idées sont les bonnes. Et alors ça, ça vaut de l'or pour vous, parce que vous aimez bien quand même contrôler les choses, donc bon, utilisez ces énergies pour convaincre et pas du tout pour polémiquer, non, ce n'est pas l'heure de la polémique. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin, en attendant, si vous êtes impatient d'avoir des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL Astro, vous pouvez également aller sur celui du Figaro TV Magazine, ou alors m'appeler au 3210. MUSIQUE